Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de Poche où nous sommes en direct cet après-midi pour une édition spéciale de Quand les Jeunes s'en mêlent, en collaboration avec la SBL comme un lundi. La SBL a été créée fin 2009. J'ai quoi pêcher, je croise les yeux, tu crois que t'es vieillée, je vois que les poises blessées. Je croise les puissances que jamais personne ne veut tout se naissent ou sans. Quand un jour tu clans sur une place t'aider, moi je fais façon grave à graisser. Même si tu peux me clasper, je t'éclate même entre pieds. Je veux te payer très l'égoré. Les Blancs, les Blancs, les Blancs ! Nous sommes le Ouimet au Théâtre de Poche. Aujourd'hui c'est la journée spéciale Internet au quotidien. Donc c'est une journée de jeux, d'échanges autour d'Internet au quotidien. Ça porte bien son nom. Donc il va y avoir des jeux de rôle, des questions pour un champion intergénérationnel, une table de discussion avec des professeurs sur Internet à l'école. Ça fait partie aussi du quotidien pour les jeunes à l'école. Et ensuite il y aura une émission radio Quand les Jeunes s'en mêlent en direct dans la salle de spectacle où les gens pourront interagir sur aussi Internet les Jeunes et Internet au quotidien. Moi je m'appelle Pauline et je suis bénévole comme tous les membres pour l'instant de l'ASBL vu que c'est une toute nouvelle ASBL qui date de janvier 2010. C'est une ASBL d'éducation média. On espère à partir de septembre faire des animations dans les écoles voire même dans d'autres associations avec des personnes âgées ou n'importe quel public sur Internet et pas seulement Internet mais aussi la télévision, la publicité et on a comme ça plusieurs thèmes en préparation. La chanson Le Déserteur qui commence par Monsieur le Président, je vous fais une lettre. On demandera justement au Président de chanter un extrait de la chanson. Moi je m'appelle Thibaut Koukelberg, je suis un des membres fondateurs de l'ASBL comme un lundi. C'est un peu un projet auquel j'ai commencé à rêver il y a de ça un an quand je me suis rendu compte que mon implication dans les médias, elle m'intéressait quand il s'agissait de parler avec, parler des jeunes et les faire parler. Comme à lundi et quand les jeunes ASBL se sont réunis, ils ont créé un petit questionnaire qui peut être intéressant à poser à toutes les générations. Le jeu ça va être très simple, deux équipes, deux équipes intergénérationnelles, donc des jeunes et des moins jeunes ensemble qui vont s'affronter autour de questions sur les nouveaux moyens de communication, sur le langage Internet, le langage SMS mais aussi sur des anciennes manières de communiquer. Ça nécessite vraiment une remise en question de la pédagogie finalement, de son rapport à l'élève, de tout ça. C'est changé aussi l'enseignement, on n'est plus dans un enseignement d'une maître supérieure qui transmet à sa poids. L'atelier des enseignants, c'est une table ronde qui réunit différents enseignants et on va un petit peu faire le point sur l'éducation aux médias dans les classes. Donc voir un petit peu s'ils connaissent déjà l'éducation aux médias, s'ils ont eu des expériences en matière d'éducation aux médias à l'école, s'ils ont Internet, s'ils ont un Wi-Fi, si l'école a son site Internet ou pas. Je m'appelle Sarah, j'ai fait des études en journalisme et je suis agrégée en éducation aux médias. Il y a quelques mois, avec des amis, on s'est dit qu'on créerait bien notre association parce qu'on est tous sensibles à l'éducation aux médias. Je m'appelle Serge et je suis président de l'ASBL comme un lundi. Cette ASBL a été créée début janvier et on s'est attelé à vouloir mettre sur pied une ASBL qui permettrait aux gens, en fin de compte, de décortiquer tout ce qui passe dans les médias. Un des objectifs de l'association, c'est aussi d'être fédérateur parce qu'on se rend compte qu'en Belgique, il y a plein de petites activités qui se font en matière d'éducation aux médias, mais à chaque fois dans son coin. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on voulait rassembler toutes les différentes associations pour être plus forts, avoir un impact plus important. Il y a aussi une exposition interactive pendant toute la journée. Donc en fait, on a voulu représenter, vu que c'est le thème Internet au quotidien, on a voulu représenter quatre pièces d'une maison banale. Donc ici, on est dans la cuisine, il y a des casseroles derrière moi. Et il y a ici ce qu'on appelle l'OVNI, qui est de l'ASBL Bruxelles nous appartient. Donc il y a quatre casques et on peut écouter des sons que les jeunes de l'ASBL Samarkand ont réalisés. Donc c'est des extraits d'émissions radio réalisés par des jeunes sur justement Internet au quotidien et sur le spectacle Chatroom qui est allé au Théâtre de Poche pour le moment. Alors le cercle numéro deux, il y a combien de personnes ? On devient accro parce qu'Internet répond aux besoins de chacun de communiquer. Il y en a pour tous les goûts. Discuter, chercher des infos, jouer, oublier un peu les problèmes. Le jeu d'Afficelle, c'est un jeu de rôle assez simple. Chaque participant reçoit une carte avec un rôle qu'il doit incarner. Ça peut être un profil Facebook, ça peut être une recherche Google, ça peut être le gouvernement chinois, ça peut être plein de choses. Et on voit en fait tous les liens qui existent entre les différents rôles. Quand quelqu'un décrit son personnage, celui qui sent qu'il a un lien avec ce personnage-là doit lever la main et on lui tend le bout de la ficelle. Et la ficelle passe de personne en personne pour voir un peu, recréer en fait ce qui se passe sur la toile. Sur Internet, on appelle ça le web, en fait ça veut dire toile en anglais. Ça permet de relier comme ça les gens, on se rend compte que tiens, quand je vais sur Google, en fait je suis directement en lien avec ça et des choses comme ça. Il y a quand même encore quelque chose qui m'interpelle, c'est que tout le monde a l'air de savoir ce qui se passe sur les blogs, enfin chez les jeunes, et tout le monde sait très bien qu'il peut y avoir effectivement des manipulations psychologiques, il peut y avoir des chasses sexuelles. Mais quand on interroge les jeunes, tout le monde nous dit, moi je ne vais pas sur les chats. Ça, ça m'interpelle un petit peu, est-ce qu'il n'y a vraiment personne qui va sur ces chats ou bien on n'est pas tombé sur les bons jeunes ou qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que les jeunes sont là et bon, ils vont tous sur des chats mais ils pensent qu'ils ne sont pas concernés parce que ça ne leur est jamais arrivé. Aujourd'hui, le 8 mai, il va y avoir, quand les jeunes s'en mêlent, qui va se faire en direct du Théâtre de Poche, en direct de la scène du Théâtre de Poche, on va revenir sur Chatroom, on va revenir sur cette journée du 8 mai, on va revenir sur les actions de Comanadi et sur l'éducation aux médias en général. Je pense que c'est un des aspects qu'il faut qu'on aborde, c'est comment utiliser Internet à l'école en fait, puisque aujourd'hui, il y a des études qui prouvent que des enfants passent parfois plus de temps devant un média que sur un banc d'école. On est abreuvés de différentes sortes de médias et elles passent beaucoup par le net. Je suis un peu désolé, moi, de ne plus avoir l'utilisation du support papier, parce que le support papier permet justement une mise à distance qui n'est plus vraie avec l'Internet, où on est dans l'immédiateté, constamment, 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 et gomme un petit peu toutes les possibilités de réflexion autour d'une info qui passe à ce moment-là. Un enfant naît, il apprend une langue des parents qui sont autour de lui, et puis quand il va à l'école, il découvre qu'il y a une grammaire, de l'analyse, que ses mots ont des liens entre eux, etc. Tandis que tout ce qui est langage cinématographique, les reportages, et puis tout ce qu'on trouve sur Internet, tout ça, on n'analyse pas. Tout ça a un langage aussi pour temps, tout ça a ses codes, mais on n'apprend pas du tout aux enfants à les décoder, et ils peuvent se faire tout à fait piéger par tout ça. On consomme du média à longueur de journée, que ce soit dans la rue, en regardant la publicité, que ce soit en écoutant la radio, en regardant la télé, en allant sur Internet, tout ça, en ayant un téléphone portable aussi d'ailleurs. Et voilà, donc autant savoir comment faire le tri dans les contenus qui sont diffusés, et aussi être averti de l'utilisation qu'on fait de ces nouveaux médias. Donc voilà, c'est le but de Comme un lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada